Les amis, nouvelle vidéo, Mercato Info, Olympique de Marseille, Olympique des Merveilles, et oui, le club de légende, à jamais le premier, et oui, donc en ce moment, Pablo Longoria, Superman Longoria, Batman Longoria, et oui, le comique de l'Olympique de Marseille, pas le comique, et oui, le super manager, oui, qui est en train de négocier pour Jonathan Klaus, et oui, le latéral du RC Lens, Jonathan Klaus, l'international français, a peu de sélection, mais qui est très friand de l'Olympique de Marseille aussi, donc oui, ça négocie, mais bon, c'est vrai qu'on a du mal à faire les joueurs en ce moment, on a du mal à recruter, c'est vraiment dommage, ça ne va pas être facile, donc là, on vise la prochaine Ligue des Champions, mais franchement, je ne sais pas comment on va faire, aucun joueur d'expérience en Ligue des Champions, vu la pâle face qu'on a fait en Europa League l'année dernière, bon, heureusement, l'Europa Conference League, on a fait une demi-finale, mais en Europa League, on a souffert, c'est vrai qu'on méritait de gagner les deux matchs contre Aladio, mais j'ai encore sous la gorge, dans la gorge, le match contre Galatasaray, on s'est fait laminer, voilà, donc là, le problème, c'est que je pense, moi, à mon avis, comme pour la prédiction que j'avais donnée, vous vous rendez compte, un mois après, j'avais dit que, j'avais fait la rumeur que Sampaoli allait démissionner, les gens, ils me crachaient dessus et tout, et Sampaoli a démissionné un mois après, et c'était une vidéo de prédiction, et j'avais raison, donc je mérite que vous vous abonnez à ma chaîne, les gars, parce que c'est pas du piton, je raconte pas des conneries comme certains qui ont des milliers, des millions d'abonnés qui travaillent sur des gros médias et qui racontent n'importe quoi, voilà, ensuite, ça parle de Yann Koutou, un jeune, encore, oui, c'est très bien, les jeunes, pas de soucis, c'est bien pour, comment dire, les faire évoluer, les faire grandir et les revendre par la suite, mais là, ça va pas être facile, donc c'est ça le problème, Yann Koutou, c'est un défenseur de Manchester City qui a 20 ans, c'est un Brésilien, et oui, le Brésilien de Manchester City est inconnu au bataillon, il doit sûrement jouer dans l'équipe réserve, voilà, je connais pas ce joueur, mais le problème, c'est que ça manque de professionnalisme, au niveau de l'expérience, nous, on veut des non-friands, des gros joueurs, on veut des gens qui ont, comment dire, le petit gré de la Ligue des Champions, qui peuvent nous apporter vraiment quelque chose, en plus, même s'ils sont un peu âgés, tout ça, regardez, Driss Mertens, apparemment, c'est encore des rumeurs, et oui, ça fait que des rumeurs, ça parlait de Coréa, et ça ose parler de Dybala, mais arrêtez, bon, mais là, on le savait que c'était des conneries, mais sincèrement, il faut vraiment qu'on se réveille, parce que moi, je vous dis, je le prédis, et je le sens, on va se retrouver avec deux joueurs de Tudor, voilà, bon, s'il fait Simeon, c'est pas mal, Giovanni Simeon, pas de souci, je pense qu'il va venir Adrien Tamizé, et c'est tout, et le Mercato, il va être bouclé, le problème, c'est qu'on n'aura pas pris de joueurs d'expérience, comment dire, des tueurs, un tueur devant, au moins, pour assister Milik, un bon remplaçant, qui prenne de l'expérience, qui a de l'expérience, qui puisse, comment dire, faire quelque chose pour nous, par exemple, je vais aller, je vais vous dire, bon, c'est vrai, je sais qu'on ne pourra pas le faire, vous vous rendez compte, on n'arrive pas à faire un joueur à 20 millions, à 18 millions, on n'a pas d'argent, c'est un truc de fou, mais je prends ça, tu vois, un joueur comme ça, par exemple, mais bon, c'est un rêve, Sébastien Haller, de l'Ajax d'Amsterdam, voilà, tu vois, ça, c'est un joueur qui, il est là, quoi, on est que des champions, il met ses buts, il met beaucoup de buts, je l'ai vu, il a mis 4 ou 5 buts dans un match de poule, donc c'est terrible, c'est des joueurs comme ça que je veux, moi, je veux au moins un joueur comme ça, au moins un joueur comme ça en attaque, tu vois ce que je veux dire, allez, un ou deux non comme ça, et c'est bon, ça suffit, on ne va pas, je vais chipoter, tu vois, mais là, franchement, je sens qu'on est en train de faire du bricolage, et oui, bricodépôt, bricorama, et ouais, comme d'habitude, et ouais, j'ai revu une vidéo, là, il n'y a pas de flétière, tu imagines, on avait pris flétière, bon, je n'ai rien contre lui, mais je crois qu'il avait mis un but ou deux buts, mais sérieux, les gars, on fait du bricolage depuis longtemps, c'est pour ça que les supporters, ils en ont plein les couilles, ils en ont plein le cul, frère, voilà, j'ai mal parlé maintenant, et ouais, on en a marre, et ouais, parce qu'on fait du bricolage, regardez, on va à la Ligue des Champions, ça va être très, très difficile, même si tu tombes sur un Barcelone ou quoi, tu vois, tu vas te faire laminer là-bas, même un Barcelone, comment dire, en décadence, soi-disant, là-bas avec le campignon, tu vois, l'expérience de jouer comme ça, des grosses parties, tu vois, avec un, comment dire, un bloc, un bloc haut, un bloc solide, jouer, non, ça va être la panique ou quoi, ça va faire des erreurs, un pénalty, un coup franc, tu vois, en fait, c'est ça que je veux, moi, je veux une équipe quand même avec des expérimentés, au moins deux, trois expérimentés, voilà, et un bon joueur devant, un tueur devant, tu vois, il faut peaufiner cette équipe et comment dire qu'elle ressemble à quelque chose, voilà, je vous remercie, les gars, abonnez-vous, abonnez-vous, les gars, abonnez-vous, likez, sérieux, voilà, il y a tellement de médias bidons, frère, des mecs, ils arrivent, ils sont, ils ne sont même pas marqués, ils ne connaissent rien, l'OM, ils sont là, ils te font des chiens, ils ont des milliers, moi, moi, je crache sur personne, bravo, les gars, tant que ça part de l'OM, je vous soutiens, mes frères, il y en a, ils disent tellement de conneries, et frère, on mérite, nous aussi, on est la source, les gars, l'eau de source, la source vitale, le volvique, tu vois, et non, sérieux, on mérite que vous abonnez, quand je vois 300 abonnés, ça donne envie d'arrêter, sérieux, mais non, on continue pour l'amour du maillot, parce qu'on est olympien, voilà, merci à tout le monde, merci au peuple français, à la France qui soutient 46%, merci à tous les autres, aux martiens, aux neptuniens, aux saturniens, voilà, merci les gars, on vous embrasse.